... J'ai créé la librairie il y a bientôt 7 ans. J'ai été rejointe il y a à peu près 3 ans par Valérie, qui était venue en stage et qui n'est pas repartie. Et puis Sandy nous a rejointe il y a 2 ans environ. Elle est venue en stage, elle n'est pas repartie. En gros, venir en stage, c'est rester. Je suis Aurel et je suis la créatrice des Tracteurs Savants. La librairie à Saint-Antonin, c'est un vrai lieu de vie. On se rend compte que les gens aiment venir discuter, nous voir, se rencontrer entre eux. Ils viennent aussi bien par un jour de pluie qu'un jour de grand soleil. Et en fait, c'est hyper satisfaisant. On se rend compte qu'on est un peu central, dans un village médiéval. Le village, il a été rénové de façon très respectueuse, par rapport aux bâtiments qui existaient. C'est un village touristique du Tarn-et-Garonne. Il y a de la vie toute l'année, en fait. Il y a plein d'activités culturelles, des concerts l'été. On a une vie à part et on est privilégié. On a accordé une grande place à la nature, au jardinage. Je crois que c'est d'abord par goût personnel. Quand on nous connaît un peu toutes les trois, on se rend compte que la librairie nous reflète. Et les choix ne se font pas malgré nous. parce qu'on choisit tout. Chaque titre est choisi. Ce n'est pas un hasard. Mais évidemment, nos personnalités, elles s'en ressentent. La nature nous tient à cœur. On jardine par ailleurs. On essaie plein de techniques différentes. Donc, c'était pour nous. C'est logique. Ça prend place presque tout seul. On a également un petit rayon féminisme qui s'étend progressivement. La librairie, en fait, elle ne m'appartient pas. C'est une petite graine qu'on a semée, qui est devenue une plante, peut-être maintenant un tracteur, parce qu'il roule tout seul, presque. Et en fait, dans l'idée, c'est-à-dire que peu importe les acteurs qui sont là, elle perdurera. C'est-à-dire que si demain, je quitte la librairie pour d'autres aventures, elle ne m'appartient pas, en fait. Dans notre fonctionnement, donc très concrètement, donc on est trois entrepreneurs salariés, on a le même salaire, on prend les décisions en commun. Voilà, c'est vraiment un fonctionnement le plus participatif possible, coopératif, collaboratif, et qui est tout le temps en mouvement aussi. C'est ce qui nous intéresse aussi beaucoup. On s'autorise parfois de se planter, de se dire, non, mais là, le fonctionnement, ça ne va plus, ou moi, je ne m'y retrouve plus. Et de discuter entre nous, donc on n'est jamais seuls. Je n'avais pas envie d'être seule à prendre des décisions. C'est super chouette d'être à trois et d'évoluer sans arrêt. On peut dire que c'est un succès. La greffe a pris, c'est au-delà de ce qu'on avait imaginé. Les gens sont contents de venir, a priori, reviennent. Visiblement, il y a une intégration dans le territoire, on est identifié. Et voilà, on peut dire que c'est un succès. Sous-titrage Société Radio-Canada